Bonjour et bienvenue à ce journal de 7h à la une de ce lundi. Un incendie impressionnant dans la commune des Cadoutous au sud Kivu. Des gigantesques panaches de fumée dans le ciel dans la nuit du samedi à dimanche. Des milliers de personnes se retrouvent désormais sans abri. Des centaines de maisons ou bâtiments brûlés totalement ou partiellement. Pas de perte en vie humaine, mais seulement quelques blessés. L'origine de feu reste encore inconnue. Les images à suivre au début de ce journal. Également sommaire, les décomptes viennent d'être enclenchés plus que 52 jours pour réussir le déroulement du 9e jeu de la francophonie et sur les différents chantiers. C'est une véritable course contre la montre. Les travaux sont déjà réalisés à plus de 80% au stade de Martyr et au stade de Tata Raphaël. Les ministres des infrastructures étaient une nouvelle fois sur le terrain avec une délégation de l'OIF pour s'assurer de l'évolution du travail. Le reportage à suivre dans un instant. Et enfin, la nouvelle ligne de Transacadémie qui partira de Mikundo-Ista-Ina jusqu'à l'IFASIC a embarqué ce premier voyageur aujourd'hui lundi 5 juin depuis 5 heures du matin. Bien avant le lancement de cette ligne, les directeurs généraux de cette entreprise étaient sur le terrain pour sensibiliser les étudiants sur les conditions d'abonnement et les comportements adoptés. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sous nos régionales à la radio-télévision nationale congolaise. En nouvelles, la circulation perturbée depuis ce matin à Kinshasa. Pas de transport en commun. En colère, le chauffeur vient de décréter trois jours sans taxi pour dénoncer les tracasseries routières. Il dénonce également des actes jeunes humains qu'ils subissent de la part des chargeurs commis dans des parkings, mais également des éléments de la police. Ces images de marche à pied des milliers de kilomètres des élèves, étudiants et travailleurs à suivre dans nos prochaines éditions. Je le dis en sommaire, un incendie impressionnant dans la commune de Kadoutou, au sud Kivu. Des gigantesques panaches de fumée dans le ciel dans la nuit du samedi à dimanche. Des milliers de personnes se retrouvent désormais sans abri. Des centaines de maisons ou bâtiments brûlés totalement ou partiellement. Pas de perte en vie humaine, mais seulement quelques blessés. L'origine de feu reste encore inconnue. Réproteche. Un gigantesque incendie a consumé plusieurs maisons la nuit du samedi 3 juin vers 21h sur Avenue Kansahir au quartier Nkafou dans la commune de Kadoutou. Plusieurs dizaines de maisons, voire une centaine, sont parties enfimées. De nombreux ménages, des familles ont passé la nuit à la Belle Étoile. Il y a même des familles qui ont perdu tout le bien dans cet incendie. Il s'agit d'un énième sinistre du genre dans la commune de Kadoutou, où comme ailleurs, le feu a été maîtrisé plusieurs temps après, grâce à l'intervention de jeunes, la ville de Bukavu faisant face au manque, criant des véhicules anti-incendie pour intervenir en cas de pareil drame. Jusqu'à là, l'origine de ce feu dévastateur, qui a consumé des maisons à Kansahir, reste inconnue. Pour rappel, il y a environ 4 ans, qu'un autre incendie du genre s'était déclaré sur la même avenue. Au pouvoir, depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan, président turc, vient de conserver son fauteuil pour les 5 prochaines années, réélu à 69 ans, avec plus de 52% pour un troisième mandat. C'est le samedi dernier qu'il a prêté serment devant le Parlement. Parmi les invités de marque à cette cérémonie, le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde, qui représente le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi. L'état fort de cette cérémonie d'investiture avec Patti Tondwango. Reuillé pour un troisième mandat, le président turc, Tayyip Erdogan, a prêté serment le samedi 2 juin 2023 devant le Parlement Ankara. Représentant le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, était compté parmi les chefs d'État et des gouvernements invités des marques qui ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Pour rappel, les relations entre la République démocratique du Congo et la Turquie sont au beau fixe. Pour preuve, la Turquie est comptée parmi les partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo et participe à la réalisation des grands projets d'investissement, notamment la construction des centres financiers de Kinshasa. La paix s'installe peu à peu dans la province de Litori. Deux milliers de personnes ont déjà récarné leur domicile et plusieurs villages aussi déjà sous les contrôles du gouvernement provincial. Des informations livrent au secrétaire général adjoint aux opérations de paix de Nations Unies, Jean-Pierre Lacroix, par les gouverneurs militaires Johnny Lubuya Kachem. Junior Sélémani nous en dit long dans ce reportage. La boucle est bouclée. C'est un message simple et clair. Le souscriteur général des Nations Unies en charge des opérations de médecine de la paix s'est félicite de la collaboration qui existe entre l'administration militaire et la MONISCO dans la conduite des opérations de stabilisation ainsi que la restauration de la paix dans une approche globale en cette période. De l'état de siège, c'est ce qui a permis à la reconquête de plusieurs villages et des milliers de déplacés avec gagner leur milieu d'origine. Déclaration faite ces dimanches après un échange avec le gouverneur militaire du touriste sur la situation sécuritaire et humanitaire de la province. Certes, il y a beaucoup de défis, mais nous travaillons ensemble à surmonter ces défis. Le gouverneur nous a déjà indiqué qu'il y a des retours assez substantiels, plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont retournées. C'est ça qu'il faut continuer, parce que l'objectif, ce n'est pas que les populations restent dans des camps de déplacés, à recevoir l'aide humanitaire. Évidemment, c'est mieux que de perdre la vie, mais c'est de créer les conditions pour qu'elles puissent retourner chez elles. Occasion pour le lieutenant général, le boyant Kachemadjouni, gouverneur et commandant des opérations militaires, de réitérer son message aux groupes armées à Salini. C'est le chemin de la paix. Et donc, aujourd'hui, la boucle est bouclée. Les opérations, la justice, l'humanitaire et maintenant, tous les grands responsables, que ce soit sur le plan international, sur le plan national avec le Premier ministre, sont venus. Donc, d'ici là, nous allons encore davantage monter en puissance et nous allons mener des opérations, des opérations d'arrestation, des opérations dans le DD là-bas, la route est balisée, à vous de faire votre choix. Si vous ne voulez pas, vous serez neutralisés et vous irez vers la justice. C'est même du match. Ce haut fonctionnaire des Nations Unies va se rendre à Droudro, en territoire de Djougou, à la rencontre des déplacés affectés par le conflit armé, en prévision d'une assistance humanitaire et des réconforts morales. Il s'y est de signaler qui, la visite de Jean-Pierre Lacroix au cheffulier du Litori intervient après la mission judiciaire du procureur de la CPI, un message fort pour l'ennemi de la paix. Qu'est-ce que c'est la justice transitionnelle ? Quel est son rôle et comment s'applique-t-elle ? Eh bien, la dynamique de femmes juristes de la province de Litori vient d'organiser une journée de sensibilisation en faveur de femmes victimes de différents viols dans cette province. Regardez. Ils sont au nombre de deux points focaux par association choisie volontairement par les représentants des victimes de crimes de masse qui travailleront avec l'ONG Dynamique des Femmes Juristes. Ces désignations ont eu lieu lors de l'Assemblée Générale organisée ce samedi 3 juin 2023 à Bougna par la Dynamique des Femmes Juristes, DFJ en sigle. Dans ce projet Just Future, financé par les partenaires corps d'aide. Ils ont été choisis après une minute de silence accordée aux victimes décédées à Nitori, suivi de quelques explications sur le sens de la justice transitionnelle et l'attente de la dynamique des femmes juristes puis du partenaire corps d'aide développée par le représentant de cette structure pendant cette activité. Les responsables du projet et plaidoyer à Just Future possèdent la dynamique des Femmes Juristes, DFJ venu de Goma, maître Guy Moutoumbi, donne ici les biens fondés de cette activité. Cela fait trois ans que nous sommes en train d'accompagner les victimes de crimes graves, les victimes de violences sexuelles liées au conflit dans le programme Just Future qui est financé par Cordèque, notre partenaire. Et voilà, nous avons maintenant voulu débuter le processus au niveau de Nitori pour que nous puissions être au même diapason, Nitori, le Nord Kivu ainsi que le Sud Kivu qui est couvert par le projet. Quelques membres des associations choisies comme preuves au code de la dynamique des Femmes Juristes à Nitori n'ont pas hésité d'exprimer leurs sentiments à l'issue de cette activité. Il est à noter que ce projet consiste à former les représentants des crimes de marge réunis au sein de ces associations sur le plaidoyer envie d'accéder à la justice transitionnelle pour être bénéficiaire des réparations y afférentes selon la nouvelle loi promulguée. Vols en série de motos à Idiofa dans la province de Kuilou. Quelques malfrats sont déjà aux arrêts et devant le service de sécurité, ils sont passés aux aveux. Ils ont reconnu leur participation à plusieurs crimes commis pour la plupart des cas la nuit. Plus de précisions avec Lucie Lavi-Tchisena. Quelques malfrats qui sèment la terreur et la désolation au sein de la population du territoire d'Idiofa dans les Kuilou ont été appréhendés par les services de sécurité. C'est un civique qui, dans la plupart des cas, opère la nuit en volant des motos de paisibles citoyens, crée l'insécurité dans l'ensemble du territoire. Nous tenons d'abord à remercier la population qui a compris qu'il a l'obligation d'être coopérative avec la police. C'est à eux de nous porter les informations pour que nous pouvons agir de moment voulu. Arrêter ces inciviques sans passer aux aveux. Avec le démantèlement de ce réseau, les autorités de la police nationale congolaise d'Ikuilou espèrent au retour de la paix dans ce coin du pays et demandent à la population de continuer à leur faire confiance en dénonçant tout acte tendant à troubler l'ordre public. J'en reviens sur ce que je dis au sommaire. Le décompte vient d'être enclaché plus que 52 jours pour réussir le déroulement du 9e jeu de la francophonie sur les différents chantiers. C'est une véritable course contre la montre. Les travaux sont déjà réalisés à plus de 80% au stade du martyr comme au stade à Tata Raphaël. Les ministres des infrastructures étaient une nouvelle fois sur le terrain avec une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie pour s'assurer du bon déroulement des travaux. Plus de précisions dans ce reportage des rues Tiski-Toutou. Les travaux ont atteint une vitesse de croisière sur les différents sites qui vont accueillir le 9e jeu de la francophonie de juillet 2023 à Kinshasa. Toutes les batteries sont en marche pour rendre disponibles les infrastructures attendues pour cette grande messe culturelle et sportive. A ce jour, le niveau d'exécution des travaux est estimé à plus ou moins 80%. Au stade de martyr comme au stade Tata Raphaël, la phase terminale s'affiche. Je peux dire avec assurance que nous délivrerons tous les sites à temps, en tout cas pour la tenue des jeux. Ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir la détermination de tout le monde. Et nous avons l'implication de toutes les autorités du pays depuis son excellence, M. le Président de la République, qui ne cesse de faire des descentes sur le terrain pour lui-même se rassurer, effectivement, de l'état d'avancement des jeux, sans parler également du Premier ministre social du gouvernement qui vient également nous accompagner dans ses travaux. Du côté de l'organisation, le comité international de l'OIF émet également un avis favorable sur l'évolution des tâches. Je vois des grandes évolutions qui répondent aux normes. Le pays a vu grand, parce que c'est au-delà des exigences quand même, je peux vous dire, de l'OIF. Tout ce qui est... Côté du tennis de table, du judo, c'est vraiment de très grande qualité et c'est à la hauteur de la grandeur de la RDC. La RDC attend d'offrir des meilleurs moments de détente, d'hilarité et pourquoi pas d'effervescence avec ce 9e jeu de la francophonie. Pas de passage de train depuis pratiquement deux mois sur la voie ferrée Kinshasa Mataji dans son tronçon compris entre Kinkanko et Kimunza. Ces tronçons sont coupés suite à certaines têtes d'érosion provoquées par les plus diluviennes constatées par le ministre du Transport lors de sa descente sur le terrain avec une forte délégation des experts de l'Office national de transport. José Baytouambo pour les explications. A la tête d'une forte délégation composée du directeur général, l'adjoint de l'ONATRA, Mark Kekilali Kombo, a visité la ligne ferroviaire Kinshasa Mataji, tronçon Kinga Toko, Kimunza, dans la commune de Mongafula, où la ligne est impraticable depuis deux mois, à la suite de dernière pluie diluvienne dès décembre 2020, en plus de menaces des érosions. La réhabilitation est une urgence et elle va se faire à expliquer le patron du secteur de transport en RDC qui a commencé sa descente à Kinga Toko, où il a fait trois kilomètres à pied aller-retour à à peu près deux heures de temps sous un soleil des plumes, obligé lui et sa suite à un moment d'alléger leur ténue. À Kimunza, la situation est pire. Sur place, le ministre de transport voit des communications et des enclavements des couvre-points kilométriques 335 plus 400, un ouvrage prêt à céder. Fort heureusement que de travaux de soutien provisoire ont été exécutés, mais il faut vite les achever avant le retour de Dame Lapluie. Nous allons vite nous atteler avec les responsables de l'ONATRA et le gouvernement dans son ensemble, bien entendu, pour que les premières solutions au risque carrément de perdre le chemin de fer, parce que là c'est déjà un suspens, mais là, si nous n'intervenons pas, nous risquerons cette fois-là de perdre le chemin de fer. Donc c'est ce que nous n'allons pas faire. Nous allons nous impliquer personnellement pour aboutir demain à réaliser le travail de stabilisation. Nous allons rapidement accompagner l'ONATRA dans ce travail-là et nous allons jouer notre partie. L'an des 366 kilomètres, la ligne ferroviaire Kinshasa-Matadi est la voie unique en chemin de fer qui relie les deux provinces. Au responsable de l'ONATRA, devant un représentant de syndicalistes, le ministre a recommandé la bonne gestion de l'argent de la RLT, Redévance Logistique Terrestre, qui devrait servir à l'entretien de l'outil de production et non les contraires. La nouvelle ligne de Transacadémie, qui partira de Mikundo, Ista, Ina, jusqu'à Ifacic, a marqué ses premiers voyageurs aujourd'hui, lundi 5 jours, depuis 5 heures du matin. Sur ces images, nous allons faire quelques pas en arrière pour vous proposer la descente du directeur général de cette entreprise sur le terrain, bien avant le lancement de cette ligne, mais pour sensibiliser les étudiants sur les conditions d'abonnement et les contentements adoptés. Plus de précisions avec Rikin Zuzuluya sur ces reportages. Avec pour mission de faciliter la mobilité des étudiants sur l'étendue du territoire national Transacadémia, le cadeau de Félix-Antoine Tiseké de Chilombo à la jeunesse congolaise n'est cesse de rendre opérationnelles ses lignes dans la capitale Kinshasa. Après la mise en circulation des Cébus en février dernier, la phase pilote qui concerne 14 universités-instituts supérieurs est à l'étape de la ligne 1, Mikondo-Ista, Ina, Ifacic, prévue ce lundi 5 juin 2023, de 5 heures du matin à 21 heures du soir. En marge de cette phase, le directeur général adjoint des Transacadémia, José Makengo, accompagné des agents et du directeur des opérations, a sensibilisé les étudiants sur le comportement adopté et les conditions d'abonnement. A l'arrivée de la caravane à l'Ista, les mouchés toumènes dans l'euphorie ont dit toute leur reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et lui assuré de leur soutien conditionnel pour un deuxième mandat. Transacadémia reste une première expérience inédite dans le secteur des transports en RDC. Les étudiants font face à un paiement dématérialisé des titres de transport, étant eux-mêmes friands des nouvelles technologies de l'information et de la communication. La cellule nationale de renseignement financier poursuit sa croisade de lutte contre le blanchima de capitaux et financement du terrorisme. Après le représentant du secteur immobilier hier, son secrétaire exécutif a sensibilisé les membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, sur les dangers de ces pratiques. Ces entrepreneurs congolais ont promis de porter haut ces combats de la CNRF. Plus de précisions dans ce reportage d'Eguma Tundou et Guylaine Moukonga. Le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont considérés aujourd'hui, à l'échelle mondiale, comme des faits gravissimes. Et d'ailleurs, ces faits sont aujourd'hui criminalisés dans presque tous les États. C'est une conférence didactique à l'endroit de ces représentants d'entreprises réunis au sein du patronat congolais. Le secrétaire exécutif de la cellule nationale de renseignement financier CNRF, Adler Kissula, a vulgarisé la loi anti-blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme, ainsi que l'évaluation nationale de risque. La CNRF entend sensibiliser ses entrepreneurs congolais pour qu'ils soient ses partenaires dans la croisade contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme, partenariat que la FEC entend poursuivre au travers de cette série de vulgarisations. Il a été important, nous, au niveau de la FEC, de pouvoir inviter la CNRF pour pouvoir partager avec nos membres afin d'être fait des exigences de cette loi, mais aussi voir dans quelle mesure nous pouvons jouer un rôle dans la vulgarisation sur laquelle la CNRF a décidé de pouvoir informer, en tout cas, le grand public. Et quand on parle de grand public, on pense d'abord aux opérateurs économiques. Après les entrepreneurs congolais, la CNRF poursuivra sa croisade auprès d'autres assujettis pour l'appropriation par tous de ce combat dans l'atteinte des assignations du GAFI, le groupe d'action financière international. Les bâtons des commandements viennent de changer de main à la Direction Générale de Recette Administrative Judiciaire d'Omanial et de Participation de Gérard. Le nouveau patron Jean-Lucien Bonnier, mais nommé récemment par le président de la République, vient d'entrer en possession de ses nouvelles fonctions au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec son prédécesseur Yvette Macontima, Cédric Kenina et Fisto Wavingana. Nous en disons. Tous ces résumes dans les binômes atteintes ou dépassements des assignations budgétaires dans la mobilisation des recettes non fiscales. C'est la principale mission confiée au nouveau directeur général de la DGRAD, Jean-Lucien Bonniermi-Ecofort, nommé récemment par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itchulombo. Ce dernier a pris officiellement ses fonctions en remplacement des gens parfums tabala au cours d'une cérémonie sobre, ponctuée, des convivialités. En présence de ses deux adjoints et les directeurs des cabinets du ministre des Finances. A travers un silence observateur, le nouveau directeur général de la plus jeune régie financière, Jean-Lucien Bonniermi-Ecofort, a rendu grâce à l'éternel et a également remercié le chef de l'État pour le choix porté en sa modeste personne. Grône et menace de grève illimitée à la direction générale des impôts d'EGI. Le personnel entre en grève déjà à partir de ce mercredi, c'est toujours prochain. Les agents et cadres de cette entreprise réclament le paiement des arriérés de leurs primes des motivations après la réalisation de plusieurs assignations budgétaires. L'annonce a été faite par la délégation syndicale au cours d'un point de presse auquel Rodé Panda a assisté. Le non-payement de la prime de motivation pour la mobilisation des recettes par les agents et travailleurs de la direction générale des impôts d'EGI par rapport aux assignations budgétaires et la suppression de cette prime par les ministres des Finances, c'est la problématique au centre d'un point de presse tenu ce samedi 3 juin 2023 au siège du syndicat Confédération démocratique du travail CDT à Kinshasa. Objectif de ce point de presse, annoncer un préavis de grève adressé au gouvernement par ses syndicats majoritaires à la DGI. Le personnel y réclame le paiement de cumul des arriérés de primes de motivation et demande au ministre des tutelles de réturer. L'arrêté portant suppression de la dute prime consacrée par un décret. Du coucou. Guédila, président de la CDT, confirme que cette prime est au cœur de performance dans la mobilisation des recettes depuis quatre ans. Depuis que le président Félix est au pouvoir, la DGI est en train de faire des performances dont les échos sont partis au-delà de nos frontières. Cette prime-là, c'est une prime qui se paye lorsque les agents ont réalisé plus que ce qu'on attendait d'eux. Le cumul de 1% qu'il doit payer aux agents, c'est arrivé à 60 milliards de francs congolais. Notre ministre des Finances, il vient de prendre un arrêté pour supprimer carrément cette prime-là. La CDT vient de lancer un préavis de grève à la DGI. Parti de mercredi prochain, les agents vont aller dans une grève illimitée. Les agents de travailleurs demeurent le partenaire du gouvernement, a-t-il souligné les décrets et les contrats signés de communs accords entre le gouvernement et le personnel de cette régie financière reste la loi des partis. Eux ne peuvent être approchés de manière unilatérale. Le secrétaire général au budget, objet de plusieurs attaques ces derniers temps, l'intersyndical au budget monte au créneau pour dénoncer ces comportements de certains citoyens. L'intersyndical du ministère du budget et des Finances a rélevé certaines irrégularités dans la procédure à suivre avant la publication du dit rapport, chose qui a eu comme conséquence l'arrestation de certains cadres du budget, les gels des comptes salaires des agents, ainsi que les attaques basées sur les informations infondées et diffamatoires dans certains médias contre les secrétaires généraux au budget qui, rappelons-les, n'a cessé d'appeler les agents du budget à une franche collaboration avec l'Inspiration générale des Finances et la Justice. L'intersyndical condamne avec la tenue énergie les propos machangés, outragés, contre le secrétaire général au budget qu'est Pierrot. Et tout c'est toujours dans l'esprit de salue, l'image de ces deux ministères. On ne peut plus accepter de tel. Rappelons que le secrétaire général au budget suit de près le travail de la commission mise en place au sein de l'administration centrale du budget en vue de passer au paye ne fin les rapports de l'Inspection générale des Finances sur les fichiers de la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Des bassins de paix et des fonds de commerce rémis aux femmes de Mokali dans la commune de Kimban Tseke, cédant de la fondation José Darlene Wangata vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin dans cette partie de la capitale. Robert Detsch, c'est pour le détail. Le thème de la journée de sensibilisation des femmes et jeunes filles à l'entrepreneuriat est évocateur. Entreprendre pour l'autosuffisance, une initiative de la fondation José Darlene Wangata. Pour cette première journée de sensibilisation, c'est Mokali qui a été choisie. Plusieurs orateurs ont expliqué à ces femmes le bien fondé de ces actions qui démarrent par Mokali. La présidente internationale de Jodawa a pour prêcher par l'exemple de l'entrepreneuriat remis. Plus de 300 bassins de paix à un fonds de démarrage aux femmes de Mokali. Une activité qui entre dans le cadre de sa campagne de promotion de l'entrepreneuriat féminin et l'autonomisation de la femme. Maître José Darlene Wangata veut redonner un nouveau souffle à ces femmes qui font les commerces de proximité. Cette femme liée connaît très bien la situation de ces mamans qui nourrissent de nombreuses familles et peinent à décoller dans leur commerce. L'engagement de maître José Darlene Wangata envers cette catégorie de ces mamans est ferme, sans détour ni contrepartie. La femme aujourd'hui doit devenir une véritable entreprenneuse, une créatrice d'emplois d'abord chez elle pour arriver à une autosuffisance et une certaine indépendance. Une œuvre de charité qui s'inscrit dans le cadre d'assurer les pouvoirs d'achat au quotidien des femmes et jeunes filles. L'objectif poursuivi par cette femme leader, maître José Darlene Wangata, est de voir les femmes et jeunes filles de ces coins de la capitale dépourvu des moyens de bord, faire face aux dépenses journalières et bien de première nécessité dans leur ménage. La fondation maître José Darlene Wangata a plusieurs projets à réaliser à Mokali, Mikondo et dans tout Tchango. A cela s'ajoutera les actions philanthropiques. Une journée qui se termine par une prière d'indicace à tous les membres de la coordination de Jodawa. La promotion de langue nationale et le multilanguisme en RDC, c'est le vœu émis par le corps d'élites scientifiques des luttes de paix. Les membres de cette structure en partagent l'expérience avec la directrice de l'Académie des langues de l'Université Indiana. D'autres détails dans ce reportage de l'Ambikai. Ils sont plus que jamais déterminés à faire valoir la richesse linguistique de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que les scientifiques membres du corps de l'élite scientifique de l'IDPS multiplient des initiatives pour qu'en République démocratique du Congo, l'anglais soit aussi une langue officielle. Question de permettre à la RDC de jouer pleinement son rôle géostratégique dans les concerts des nations. Pour ce faire, ces scientifiques et les apprenants de l'école des langues, des cours de l'élite scientifique de l'IDPS, étaient avec la professeure de la littérature et éducation des langues à l'Université Indiana des États-Unis, Beds Samuelson. Selon ces professeurs américaines, de par sa position stratégique et sa richesse culturelle, la République démocratique du Congo ne peut pas avoir une seule langue officielle, d'où la nécessité de faire la promotion des langues nationales. On a parlé du multilingualisme aux États-Unis et comment c'est différent. Le multilingualisme, de la façon que c'est utilisé en Afrique et spécialement au Congo, l'idée d'une nation, d'une langue, c'est une idée européenne. Donc la politique linguistique qui est utilisée actuellement ne devait pas être ainsi. On devait laisser la liberté aux gens de parler les langues de leur choix. Les coordonnateurs nationaux de ces organes techniques de l'IDPS, docteur Soft Mukuna, est revenu sur l'importance des formations de gènes en anglais. Grâce à ce partenariat, CS Uniqui, une grande université avec l'université de Kinshasa, on a bénéficié de ses privilèges pour aider tout le monde à pratiquer la dernière étape qui est celle de l'écoute. Bientôt sera clôturée la formation de la première promotion de l'écoute des langues des corps de l'élite scientifique baptisée Fachi Betton. Les vélos étaient en l'honneur le 3 juin dernier. L'humanité commémore en cette date la journée mondiale pour le vélo. À Kinshasa, un tournoi de la bicyclette de vétérans a été organisée. Une initiative du vice-ministre de la santé. Regardez. 4, 3, 2, 0. C'est parti. Un, deux, bon. Merci. La journée mondiale du vélo a été célébrée ce dimanche 4 juin 2023 à Kinshasa. GHS, SRL et la Ligue Provinciale du Cyclisme de Kinshasa l'ont célébrée à travers une balade de vétérans et une course de professionnels de plusieurs kilomètres. Le vice-ministre de la santé, docteur Serge-Emmanuel Hollen, qui a donné le coup d'envoi, a personnellement participé à cette médecin de formation. Ce dernier a rapporté à l'assistance le bien-être du cyclisme pour le corps humain. Entre autres, la réduction de 40% des risques de développer un diabète de type 2 et la meilleure vascularisation dans toutes les parties du corps. Passionné de cette discipline sportive, le vice-ministre de la santé veut que la représentation de la RDC à la Coupe du Monde puisse accroître. Nos routes ne permettent pas de bien circuler. C'est pour ça que nous, souvent, on va au-delà de l'aéroport. Mais comme j'avais dit, c'est un plaidoyer. Un plaidoyer parce que nous aussi, nous avons droit à la route. Et je suis content aujourd'hui, on a été les maîtres de la route. Surtout que c'est 100 ans de Kinshasa. Kinshasa, une ville verte. Kinshasa, une ville cycliste. Célébrée sous le thème le bien-être du vélo sur la santé, cette activité a coïncidé avec les 100 ans de la ville de Kinshasa. Le prix spécial Robert Hollen a été remis aux trois premiers et à tous les participants. Les organisateurs ont fait assurer tous les athlètes pour une bonne prise en charge en cas d'accident. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Bobette Li-Eyengali-Samba. La partie technique a été réalisée par Patrick Koba-Puila et Jonathan Moubalama. La partie technique a été assurée par Alain Gallia, José Dimone-Kene, Emile Zola, ainsi que Gabi Kunga. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30, Tétis et Samba. Bon début de week-end. A toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501